... Effectivement, nous allons parler aujourd'hui de la ZLECAF, la zone de libre-essange continental, qui a vu le jour en 2018. Depuis 2018, disons, l'acte établissant la ZLECAF en tant que tel a été adopté en 2018 et entré en vigueur à partir du 30 mai 2019. Parce que le constat est simple. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à être un débouché des autres continents. Donc, il faudrait que l'Afrique essaye de profiter de son marché intérieur. C'est pourquoi, si on fait le diagnostic, on se rend compte qu'effectivement, la ZLECAF représente un marché potentiel de 1,2 milliard de personnes sur l'ensemble des 55 États. Pour l'instant, il y en a au moins 50 qui ont déjà signé. Pour un PIB global, de plus de 2 900 milliards de dollars US, d'après la Banque mondiale. Mais le constat, c'est que l'Afrique reste la région la moins industrialisée du monde. Tout le monde sait que si vous voulez parler d'échanges, il faut produire. Si vous ne produisez pas, vous pouvez signer toutes sortes de conventions, mais malheureusement, ça ne pourrait pas être profitable. Voilà, c'est ça. Donc, la faible industrialisation qui explique en quoi la faible part de l'Afrique dans la valeur du commerce international, c'est environ moins de 4%. Et si on se rend compte que nous regorgions énormément de ressources naturelles, que malheureusement, nous ne transformons pas dans la plupart du temps où nous les exportons ainsi. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les économies africaines restent largement dépendantes donc des investissements étranges et surtout des échanges commerciaux internationaux. Oui. Parce que si vous êtes sous-industrialisés, vous ne produisez pas assez, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous importez. C'est pourquoi la Gélecaf se fixe des objectifs. Ça va d'abord réduire les barrières commerciales. Voilà. On a beau théoriser dans toutes les organisations communautaires, pour ne pas dire régionales ou sous-régionales, mais malheureusement, jusqu'à présent, les barrières demeurent. Donc avec, en tout cas, l'harmonisation des réglementations et des normes, on pense que ça pourra l'améliorer. Il faudrait surtout penser aux investissements transfrontaliers, c'est-à-dire comment faire pour favoriser davantage la croissance économique en Afrique ? Comment faire pour réduire la pauvreté et surtout renforcer l'intégration et la coopération régionale ? Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire, mais il faudrait que, pour avoir de la croissance, mais on voudrait que cette croissance puisse être profitable à la population africaine. Vous vous souvenez encore des débats que nous avons traversés les 4 ou 5 dernières années dans le cadre du PC, où chaque fois, on nous parlait donc d'une croissance forte. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté ? Au même moment, la pauvreté n'a reculé que très faiblement. Ce qui veut dire que les fruits de la croissance n'ont pas été captés par la population locale. Donc cette fois-ci, l'objectif devrait être vraiment le contraire. Raison pour laquelle la ZLACAF vise essentiellement à dynamiser le marché africain et surtout à développer un commerce intra-africain en réduisant ses barrières commerciales et surtout en harmonisant davantage les réglementations et les normes. Oui, commerce inter-africain ou intra-africain pour la seule et simple raison que si on compare avec les autres continents, on se rend compte que nous sommes à 14 %, alors que si vous êtes en Asie, c'est au moins 40 %. Vous êtes dans l'Union européenne, c'est 58 %. Vous êtes donc en Amérique du Nord, on est à 48 %. Voilà. Donc qu'est-ce qui explique ces différences ? Parce qu'ailleurs, les gens sont industrialisés. Et si vous produisez, vous transformez, c'est tout à fait normal, vous pouvez vendre. Donc c'est pourquoi il ne suffit pas seulement de tenir des discours. Voilà. Mais pour cela, il faudrait attirer les investissements. Et qu'on voudrait que cette croissance soit surtout basée sur une demande africaine. Autrement dit, lorsque l'on produit en Afrique, on voudrait bien que cette demande soit profitable d'abord aux Africains. Voilà. Donc cette croissance attendue ne devrait pas nous venir de l'étranger, mais plutôt de l'Afrique. De la même manière, ça doit être profitable aux populations. Voilà. Les fruits de la croissance. On insiste davantage sur les fruits de la croissance. Et pourquoi on parle donc sur une croissance d'une demande africaine. Voilà. Il ne suffit pas seulement de produire pour exporter hors Afrique, mais produire et vendre en Afrique d'abord. Parce que notre premier marché doit être l'Afrique. C'est ce qui est toujours visé. Et on pense que ça pourra permettre quand même de réduire la grande vulnérabilité de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'au moins, on va créer des chaînes de valeur en Afrique, développer le marché intérieur, et surtout à travers une augmentation substantielle de son commerce. Et ça va aussi permettre, en tout cas, ça va booster l'industrialisation. Parce que c'est la production qui crée de la valeur. Si vous voulez créer de la valeur, il faut produire. Donc la raison pour laquelle on cesse de décourager souvent les importations, parce que dans ce cas, ce sont plutôt les producteurs qui vont bénéficier de la valeur. Voilà. Mais pour produire, pour créer de la valeur, il faut produire. C'est pourquoi on voudrait que cette production se passe en Afrique. Voilà. Et on pense qu'avec la ZLKF, ça pourrait jouer un rôle catégorisateur dans ce développement industriel en Afrique. parce qu'en produisant de la valeur, on pourra investir davantage. Et lorsqu'on dégage aussi de la valeur, on pourra toujours convaincre ou encore avoir la possibilité de trouver des partenaires, en tout cas, pour investir. Ça permettra un développement industriel avec notamment nos différentes dotations en matière première. Parce que dans ce cas, ce sera vraiment une manière d'impulser le développement économique et social. Un développement beaucoup plus inclusif. Un développement qui profite donc à la majorité de la population. Autrement dit, ça sera vraiment différent de ce que nous connaissons aujourd'hui ou de ce que nous vivons. Voilà. On vous parle de centaines ou dizaines de milliards gagnés par les entreprises. Après, on se rend compte que même pour les emplois, donc pour nos nationaux, on se rendra compte que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas même à trouver des emplois décents. Ou en tout cas, ce sont des firmes internationales qui gagnent l'essentiel de ces montants-là et qui souvent les rapatrie au pays ou plutôt essayent donc de les réinvestir. et la plupart des gens qui bénéficient même de certains traitements peut-être peuvent même être des expatriés. Et les estimations prédisent que, en tout cas avec la Z de la CAF, le commerce intrafricain pourrait augmenter depuis le 34% d'ici 2045. 34% d'ici 2045. Mais cela signifie qu'il faudrait qu'il y ait une industrialisation pour booster le niveau de la production. Autrement dit, les textes, les discours ne suffisent pas, il faudrait qu'il y ait plus d'engagement, d'engagement politique. Voilà, en le faisant, ça pourrait vraiment jouer un rôle majeur. Et on sait que, dans ce cadre-là aussi, les start-up devraient aussi jouer leur rôle. Parce que, on sait que, les initiatives ne manquent pas. et lorsque vous prenez les 100 start-up les plus innovantes en Afrique, souvent, elles ne viennent d'environ 20 pays. Et ce sont ces mêmes pays, en tout cas, qui captent aussi l'essentiel des financements. Ça aussi, je pense que, voilà, ce sont les pays comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Egypte. Voilà, on dit que les 100 start-up les plus innovantes nous viennent de ces pays-là, où, en tout cas, les 60% des plus innovantes. Et ces entreprises-là captent pratiquement 80% aussi des financements venant en Afrique. Excusez-moi, docteur. Vous êtes en train de dire des choses tellement intéressantes que je vais demander à la salle s'il y a des gens qui vraiment ont des discussions privées, s'ils peuvent se retirer et permettre, en tout cas, à docteur Kassama de bien faire son exposé et qu'on puisse poser les bonnes questions. Je vous remercie. Merci, docteur. Voilà, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que les start-up les plus innovantes d'Afrique nous proviennent, donc, de 20 pays différents. Voilà. Et on constate que la plupart d'entre elles nous viennent du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et surtout, donc, de l'Egypte. Et sur les financements, pratiquement, elles captent aussi l'essentiel des financements. On les estime à environ 80%, 80%. Ce qu'on a constaté, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, quand même, ou plutôt, donc, dans l'espace UEMOA, le Sénégal arrive à s'en sortir mieux que les autres. et que les start-up au niveau du Sénégal, en tout cas, ont réussi à trouver, à décrocher un financement d'environ 102,6 milliards à 1 million de dollars, environ, donc, 63,4 milliards de francs CFA. Mais on sait que ce n'est pas du tout suffisant, parce que les besoins restent toujours là. Et au niveau mondial, les start-up se battent aussi pour vraiment trouver des financements parce que, globalement, elles ont réussi à lever 415 milliards de dollars de financement. Voilà. Par contre, ce qui est déplorable, c'est que les start-up africaines n'ont pu bénéficier qu'environ 1% de ces financements-là, un peu plus de 1% sur les 415 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 5,4 milliards en Afrique. Pire encore, on constate que sur ce 1%, les 80% de ce montant-là sont captés par les start-up des 4 pays qui regorgent les start-up les plus innovantes, à savoir le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte et surtout le Nigeria. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les start-up, l'initiative privée existe, les idées sont là. Malheureusement, le manque de financement continue toujours à constituer un obstacle majeur. Voilà. Donc, d'où l'importance de raisonner ou de parler un peu des solutions. Parce que d'abord, on retient que l'Afrique est un terrain propice vraiment aux start-up innovantes. Voilà. Maintenant, il faudrait surtout chercher à promouvoir ce qu'on appelle l'inclusivité et l'égalité des chances. Voilà. en essayant autant que possible d'encourager certaines initiatives. Je pense que c'est le moment même de rendre un vibrant hommage au président Boignic parce que ce qu'il est en train de faire depuis quand même la septième, je pense que c'est la septième édition, c'est extrêmement important. Si des initiatives pareilles se multiplient, ça va créer toujours des liens, des links entre les porteurs de projet et ceux qui pourraient les parrainer, ce qui constitue en tout cas quelque chose d'extrêmement important. Et on constate que malgré un environnement de levée de fonds difficile, en tout cas, les gens restent toujours concentrés et surtout doivent travailler pour attirer davantage des investissements. Donc, insistons davantage sur la promotion d'initiatives privées pour faire de la Z de la CAF en tout cas une réalité pour booster les échanges intra-africains parce que c'est ça l'objectif. Si on harmonise nos législations, on enlève les taxes et tout, ce n'est pas pour permettre aux pays occidentaux de produire, de passer dans un pays africain pour ensuite revendre dans un autre pays africain. On voudrait que nos matières premières soient transformées ici, être vendues ici pour nous permettre de bénéficier de la chaîne de valeur, capter le maximum possible sur la chaîne de valeur. Voilà. Il faut dans ce cas aussi accompagner les richesses de financement parce que les États dans ce cas aussi ont un rôle central à jouer. Voilà. Encore une fois, on le répète, les start-up africaines en tout cas font face à un défi de financement. Voilà. Maintenant, comme il y a plusieurs types de financement qui existent, on peut certes continuer à travailler sur le financement bancaire, mais aussi bénéficier de la gante des pouvoirs publics, mais aussi tester ou encourager encore d'autres sources de financement. Et on pense également qu'avec la Z de l'ECAP, ça pourrait créer quand même des opportunités de croissance et surtout de création d'emplois en Afrique parce qu'une start-up qui se développe, c'est toujours des emplois, donc voilà, en perspective, etc. On a l'écrit de le dire. Vous êtes État ou autorité étatique, vous théorisez la création d'emplois, il n'y a pas mieux que de promouvoir ou d'encourager, d'accompagner les porteurs de projets. Tout projet qui se développe, c'est toujours des emplois derrière. Je pense que c'est important. Pourquoi, en guise de conclusion, on peut retenir que la Z de l'ECAP pourrait bel et bien être un élément d'intégration et de croissance pour les start-up africaines. Merci. Merci d'avoir été dans la 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 Sous-titrage ST' 501